Le groupe E, le groupe E qui évoluera notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce sera Korogo qui sera le lieu essentiel de ce groupe E. Cinq des six matchs s'y dérouleront. Korogo, le district des Savannes, la ville la plus septentrionale de Côte d'Ivoire durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Korogo et son stade petit, je dis petit par rapport à d'autres stades dans cette Coupe d'Afrique des Nations, 20 000 places quand même. Poli et fonctionnel. Absolument, pour accueillir donc ces différentes formations de ce groupe E. Nous serons donc dans le nord du pays. Le groupe E, on va tout de suite voir et rappeler surtout quelles sont les équipes qui composent ce groupe E avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Tiens Cédric, je vous passe la main en premier. Déjà c'est un groupe plutôt homogène avec peut-être la Namibie un ton en dessous et au final l'Afrique du Sud qui peut avoir son mot à dire avec le Mali et la Tunisie largement. Oui, l'Afrique du Sud clairement là pour jouer les troubles faites. Alors ils sont dans une dynamique hyper positive qu'on ne va surtout pas les sous-estimer. Et puis Tunisie-Mali qui ne se quitte plus dans le même groupe à la dernière canne, en barrage de la Coupe du Monde. Mais c'est les deux équipes qui normalement devraient finir de première place. La Tunisie. Tiens on va commencer par cette formation. Elle qui était à la dernière Coupe du Monde aussi, notamment battue l'équipe de France notamment. La Tunisie dont c'est la 21e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'était le quart de finale. Seulement quart de finale, Alain, forcément un bon souvenir avec la défaite face au Burkina, face au Serge. En tout cas, cette équipe de la Tunisie, on a surtout l'habitude de l'avoir à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une équipe traditionnelle, toujours dans la grande compétition africaine. Oui, totalement. C'est une équipe qui a l'habitude de participer à cette compétition depuis fort longtemps. Et on voit malgré les générations qui passent, ils ont gardé justement cet esprit de solidarité qui fait leur force. C'est une équipe de baroudeurs si on peut dire. Moi, je compare toujours leur jeu à un football de rue. On en parlait en off. Ils arrivent toujours à s'adapter à l'adversaire, à s'adapter aux situations, à renverser un petit peu les situations ou la table quand ça devient difficile. Donc c'est une équipe qui s'accroche et qui a réussi à garder cette culture vraiment de solidarité, de compatibilité à travers le temps. Et ce n'est pas prêt de changer. Nabil ? Non, non. C'est une équipe qui a le mode d'emploi, un peu comme l'Egypte, avec moins de succès. Elle est capable de faire déjouer n'importe quelle équipe. Elle peut pourrir la vie à toutes les sélections. Vous avez parlé de l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais le Danemark également s'est cassé des dents sur la défense tunisienne, organisation, discipline. Un peu plus de binationalité, moins d'ossature locale, moins des joueurs de l'Espérance ou du club africain ou de l'étoile du Sahel. Elle vole, elle vole comme un papillon. Elle pique, elle pique comme une abeille. Et l'abeille, c'est souvent Youssef M. Sakny, du côté de la Tunisie. M. Sakny, on va en parler dans un instant de cette abeille qui interroge sur ce plateau. Je vous présente déjà les 10 qui sont en off qu'on a pu avoir le concernant. Juste avant, on parlait de cette 21e participation tunisienne, 16e participation de rang même à l'intraoré. Ça compte quand même à un moment donné quand on ne cesse de participer à une Coupe d'Afrique par rapport à d'autres qui sont novices peut-être dans cette compétition ? Bien sûr, ça compte. Ça se voit comment une grande équipe se forge avec les compétitions. Et là, la Tunisie a des joueurs à expérimenter. Et c'est un groupe qui ne change pas beaucoup non plus. Ça fait maintenant plus de, je dirais, 10 ans qu'ils sont ensemble. Et je pense qu'il faudra compter sur eux pour cette Coupe d'Afrique-là. En plus, une équipe de Tunisie, Cédric, qui s'est qualifiée très tôt. Là, on voit la victoire face à la Libye, très tôt dans la compétition. Donc forcément, ça vous permet aussi d'engranger cette confiance et de la tranquillité, je pense qu'on veut dire. Oui, la force de l'habitude. C'est une équipe où il y a beaucoup de maturité tactique. Après, il y a souvent des changements de coach, c'est ça. Mais je trouve qu'autour de cette sélection, il y a quand même de la sérénité. Et je trouve qu'ils ont mis les ingrédients que le Maroc et l'Algérie, pendant longtemps, n'avaient pas. Il y a beaucoup plus de talent au Maroc et en Algérie, sans faire offense à la Tunisie. Mais les Tunisiens, eux, par contre, ont toujours eu l'organisation. Ils ont eu le sérieux. On parlait de l'efficacité défensive. Ça leur a permis d'avoir des bons résultats. Pas des résultats exceptionnels par rapport au nombre de Coupes du Monde ou même de participation à la Cannes. Parce que c'est une victoire, on va dire entre guillemets seulement. Le Mali, on aurait aimé en avoir une. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de talent par rapport aux voisins. Mais par contre, je trouve qu'ils optimisent leur force. Est-ce que la Tunisie fait partie des favoris pour remporter la Cannes en Côte du Bois ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Tunisie, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, parlez de fou. Et sinon, les personnes ne parlent de fou. Le fou, c'est une autre question. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, c'est la thématique de parler. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous remercie de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que la Tunisie fait partie des favoris pour remporter la Cannes ? Déjà, les amis, lorsque moi je compare l'effectif de la Tunisie à peut-être l'effectif du Sénégal ou encore de l'Algérie, pour moi, ce n'est pas du même calibre. Ce n'est pas du même calibre. Je trouve que le Sénégal et l'Algérie, ils sont au-dessus de la Tunisie. À mon avis, pour moi, en termes de talents intrinsèques, le Sénégal et l'Algérie, la Côte d'Ivoire, et même des équipes comme le Maroc sont au-dessus de la Tunisie en termes de talents intrinsèques. Parce que lorsque je regarde la Tunisie, c'est une équipe, défensivement, c'est costaud. Défensivement, ça prend très peu de buts, mais offensivement, je trouve qu'il y a un peu un déficit de talents offensivement. Offensivement, il y a un peu un déficit de talents. Donc, cette équipe de la Tunisie, moi, je ne le vois pas être dans le dernier carré. C'est une équipe qui va traverser la face de poule, à mon avis, parce qu'ils sont dans la poule du Mali, la poule de l'Afrique du Sud. Donc, c'est une équipe qui a l'exemple pour traverser la poule. Après, devant, à mon avis, ça sera compliqué. On a vu cette équipe se faire bouger en face de poule. La Tunisie se fait bouger en face de poule et l'éliminatoire Cannes. Ils ont eu le même nombre de points avec la Guinée équatoriale. 13 points. La Tunisie et la Guinée équatoriale, ils ont eu le même nombre de points. La Tunisie passe à cause du gol d'un virage. Donc, j'ai vu cette équipe de Tunisie se faire bouger par la Guinée équatoriale. Et moi, je ne le vois pas aller loin parce que si déjà tu te fais bouger par la Guinée, ce n'est pas le Sénégal que tu vas battre, ce n'est pas l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire que tu vas battre. Mais, sur un match, cette équipe peut battre tout le monde. Elle peut faire l'espoir sur un match. Cette équipe peut faire l'espoir sur un match, c'est-à-dire quoi ? Peut-être en huitième de finale, c'est tomber peut-être sur l'Algérie. Elle peut battre l'Algérie sur un match. Mais, faire l'espoir peut-être en huitième de finale. Quart de finale, demi-finale, finale, ça me paraît très compliqué. Tu peux faire l'espoir sur un match. Tu peux faire l'espoir sur un match. Tu tapes peut-être la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Tu tapes peut-être le Sénégal en huitième de finale. Mais, faire l'espoir, battre peut-être le Négérien en huitième. Ensuite, battre la Côte d'Ivoire. Et, peut-être tomber sur l'Égypte en demi-finale, ça me paraît très compliqué en termes d'espoir. C'est un match, ils peuvent battre tout le monde. Mais, si l'ensemble de la compétition, je ne le vois pas être dans le dernier carré. Après, tout est possible dans la Cannes. Tout est possible. La Cannes a reçu des surprises. On a vu des équipes comme la Zambie remporter la Cannes. On a vu des équipes comme la Zambie qui auraient pu imaginer que la Zambie pouvait remporter la Cannes. Personne, moi le premier, moi le premier, je ne pouvais pas mettre une pièce sur la Zambie. Donc, si on analyse de manière rationnelle, pour moi, la Tunisie est en dessous des équipes comme le Sénégal, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc. Mais, pour moi, je ne les vois pas dans le dernier carré. Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir des poules ? Moi, je pense qu'ils vont sortir des poules. Parce qu'ils sont dans une poule relativement abordable. Tu as vu le Mali et l'Afrique du Sud. Je pense que c'est la Nambibie, la quatrième équipe. Donc, c'est une poule qui est largement la portée de la Tunisie, largement. Si tu ne sors pas de la poule, franchement, il y a un problème. Je pense que la première place à ce jour est entre le Mali et la Tunisie. Parce que je vois l'Afrique du Sud un peu en dessous de la Tunisie et du Mali. C'est une équipe qui a quand même de l'expérience. On parle quand même d'une équipe qui est à sa 21e Cannes. Cette Cannes-ci en Côte d'Ivoire, ce sera sa 21e, mes amis. 21e Cannes déjà. C'est énorme, mais c'est énorme. Donc, ils ont quand même vécu en Cannes. Ils ont un peu de l'expérience, mais je ne pense pas que ça va suffire. Pourquoi à mon avis, ça ne va pas suffire ? Parce qu'ils ont un déficit de talent. Ils ont un déficit de talent. Et pour moi, ça va pécher peut-être en cas de finale. Merci, demi-finale, les gars. Moi, je le vois même pas arriver en demi-finale. Après, partage-moi ton ressortir commentaire sur la Tunisie. Est-ce que tu penses que la Tunisie est un candidat sur eux pour emporter la Cannes ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc sont au-dessus de la Tunisie. Dans votre avis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification. Pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très vite pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !